Au nom de LexisNexis, je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle interview consacrée au projet de loi de finances pour 2024, puisque le gouvernement a présenté en Conseil des ministres le projet de loi avec trois ambitions, la réduction du déficit public, la lutte contre l'inflation et enfin l'investissement dans la transition écologique. Le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture suite au recours de l'article 49.3 de la Constitution. A l'heure où nous enregistrons, le Sénat est en cours d'examen du projet de loi. L'adoption définitive devra intervenir avant le 22 décembre 2023. Sans attendre cette date butoir et dans une logique d'anticipation, nous souhaitons attirer l'attention des entreprises sur l'ensemble des mesures qui vont être adoptées, mais avec un focus particulier sur deux volets de mesures. Le premier sur les mesures relatives à l'environnement et à l'investissement dans la transition écologique. Et le second, les mesures visant à renforcer la lutte contre la fraude fiscale. Pour nous apporter des précisions et pour répondre à mes questions sur les impacts concrets de ces mesures, je suis ravie d'accueillir Gabriel Diquiara. Gabriel Diquiara, vous êtes avocat cancel au cabinet Jantet. Et également Philippe Boucher-Elgozy, vous êtes avocat associé au cabinet Jantet. Merci à tous les deux de répondre à mes questions. Avant de développer les deux volets de mesures principaux sur lesquels j'aimerais attirer votre attention, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur l'instauration d'un impôt complémentaire à l'IS pour les multinationales et les grands groupes nationaux, le fameux impôt minimum mondial prévu par Pilier 2. Question Gabriel Diquiara, pouvez-vous apporter des précisions sur le champ d'application de ce nouvel impôt ? Merci de poser cette question. Alors, Pilier 2, pour revenir un peu sur ce dispositif, c'est 1, ça résulte d'un accord international. Cet accord international a été repris en droit européen dans le cadre d'une directive, et là, aujourd'hui, la France décide de transposer Pilier 2 au terme des dispositions des directives, qui elles-mêmes transposent l'accord international au niveau de l'OCDE. C'est donc un mille-feuille de transposition qui redescend aujourd'hui au niveau français. Les entreprises qui sont concernées par Pilier 2, ce sont les groupes multinationaux, plutôt de grande taille, parce qu'on parle d'un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros, qui auront vocation à appliquer Pilier 2, dont on pourrait, je pense, parler librement pendant au moins 6 heures, et sur lequel on pourrait aimablement se prolonger, on pourrait proroger cette discussion pendant des jours ou des semaines. C'est donc un dispositif qui est éminemment complexe, qui a vocation à créer un impôt complémentaire pour toutes ces entreprises, groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros, dont le taux effectif d'imposition déterminé au niveau d'un groupe de société implanté dans un État ou un territoire serait inférieur à 15%. L'objectif de Pilier 2, c'est de prévoir l'instauration d'un impôt minimum de 15%. La France, donc, transpose ses dispositions en droit interne dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024 et prévoit également, comme c'est possible, la création d'un impôt national complémentaire qui, afin d'éviter la double imposition possible entre l'impôt complémentaire et l'impôt national complémentaire, viendrait s'imputer sur l'impôt complémentaire créé par Pilier 2. Voilà, très sommairement, le dispositif de Pilier 2, il faut garder là aussi une chose pratique à l'esprit, c'est que les entreprises qui sont concernées par Pilier 2 travaillent sur l'implémentation de Pilier 2 depuis des mois, si ce n'est un an ou un an et demi. Aujourd'hui, ces entreprises, plus qu'un enjeu financier, voient dans Pilier 2 un enjeu de mise en conformité. Ces entreprises sont avant tout sensibilisées sur la problématique de mise en conformité au niveau de leurs services de comptabilité, au niveau de leurs services informatiques et de sa transcription en matière fiscale, de Pilier 2, plus que de l'enjeu financier, les entreprises françaises n'étant pas les plus concernées par la problématique de l'impôt minimum à 15% sur le territoire français. Merci pour ces précisions. Alors, premier volet de mesures, celle visant l'investissement dans la transition écologique. Sur les revenus de capitaux mobiliers d'abord, avec un régime fiscal sur le plan d'épargne, avenir, climat. Pour contextualiser en deux mots, le projet de loi relative à l'industrie verte, qui a été adopté en première lecture au Sénat en juin et à l'Assemblée nationale en juillet dernier, a créé le plan d'épargne, avenir, climat. Question, à qui est destiné ce nouveau produit d'épargne ? Alors, ce produit, ce dispositif, a vocation à s'appliquer au profit de jeunes. La règle prévue par le plan d'épargne, avenir, climat, le P-E-A-C, c'est de recueillir des placements, des capitaux, en vue d'être placés sur le long terme. Donc, on parle déjà de souscripteurs nécessairement jeunes, de moins de 21 ans. Et ce que prévoit aujourd'hui la loi en faveur des énergies vertes, donc approuvée au Parlement au cours de l'été dernier, c'est une modification du code monétaire et financier, au terme de laquelle ce plan d'épargne, ouvert aux jeunes de moins de 21 ans, aurait, en toute hypothèse, vocation à être clôturé aux 30 ans du titulaire. Donc, c'est un produit d'épargne à durée déterminée. Premièrement, deuxièmement, quand on dit que c'est une épargne à long terme, c'est parce que la personne qui est titulaire du contrat ne peut procéder à un rachat ou un retrait partiel de ce P-E-A-C que sous réserve d'avoir 1-18 ans, et encore, pour autant que le plan d'épargne ait été créé depuis au moins 5 ans. On pourrait dire assez simplement, les retraits du plan d'épargne à venir climat ou les rachats partiels du plan d'épargne à venir climat ne seront pas ouverts avant les 18 ans, que pour autant que le plan d'épargne ait été créé depuis au moins 5 ans. Première limitation. Deuxième limitation, ce seuil d'âge à 30 ans, et les possibilités de déblocage anticipées du plan d'épargne à venir climat sont limitées. Le souscripteur ne peut débloquer un plan d'épargne à venir climat de façon anticipée que dans l'hypothèse du décès de l'un des parents ou dans l'hypothèse d'un cas d'invalidité, étant précisé que le décès du titulaire entraîne automatiquement la clôture de ce plan d'épargne à venir climat. Voilà un peu à qui il est destiné. Ce plan d'épargne à venir climat a vocation à fonctionner un peu comme un compte-titre du type PEA. Il peut aussi prendre la forme d'un contrat de capitalisation, et il a vocation à détenir des titres financiers contribuant au financement de la transition écologique ou détenir des instruments financiers bénéficiant d'un faible niveau d'exposition au risque. Voilà à peu près ce que c'est que ce plan d'épargne. On peut aussi rappeler, parce qu'il y a plein de choses en matière fiscale, que les revenus fiscaux de référence seront immanquablement impactés par les produits et gains qui seront générés au sein de ce plan d'épargne. Alors quel va être le régime fiscal applicable ? Il est très favorable à ce stade. La loi prévoit en effet le projet de loi de finances pour 2024. On verra comment les choses seront adoptées in fine, mais prévoit à ce stade une exonération totale en matière d'impôts sur le revenu des produits et gains réalisés au sein du plan d'épargne et à venir climat, mais également une exonération totale en matière de prélèvements sociaux. Donc, pour le dire assez simplement, on n'a pas d'impôts sur le revenu, on n'a pas de prélèvements sociaux sur tous les produits et gains réalisés au sein de ce plan d'épargne. Ça c'est pendant la durée de vie du plan d'épargne, étant précisé que les retraits partiels ou rachats partiels pour autant qu'ils soient admis, en vertu du code militaire et financier, là non plus, les produits qui se réalisaient à l'occasion de ces rachats ou retraits partiels ne dégageraient pas un produit taxable au titre de l'impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux. En fait, la fiscalité ne revient qu'une fois que j'ai retiré un titre financier de mon plan d'épargne, que désormais je le détiens en propre sur un compte-titre, et que je venais à céder ce titre financier dans cette hypothèse-là, le bien qui serait généré égale différence entre mon prix de vente et la valeur de mon titre financier lors de son retrait du plan d'épargne serait soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun, donc flat tax ou impôt sur le revenu en fonction du taux progressif, pour autant que le contribuable ait opté pour ce régime. Une entrée en vigueur qui va être corrélée à l'entrée en vigueur du PEC ? Oui, alors on attend une date d'entrée en vigueur qui devrait être donnée par voie réglementaire. De mémoire, c'est un décret qui doit fixer la date d'entrée en vigueur de ce nouveau plan d'épargne, étant précisé qu'on a quand même une date butoir dans la loi en faveur du développement des énergies vertes approuvée l'été dernier, qui prévoit une date butoir d'entrée en vigueur au 1er juillet 2024. Parfait. Sur les bénéfices professionnels maintenant, en BICIS, il y a donc instauration d'un crédit d'impôt, le fameux crédit d'impôt industrie verte. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le champ d'application ? Le C3IV, le Crédit d'impôt pour l'investissement en faveur de l'industrie verte. Alors, qui a vocation à bénéficier de ce crédit d'impôt ? Ce sont les entreprises industrielles ou commerciales qui pourront sous condition bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre de leurs dépenses d'investissement engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur, synthétiquement. Très bien. Alors, quelles dépenses vont être éligibles ? Alors, seraient éligibles les dépenses de production ou d'acquisition, pour revenir vraiment sur le texte, qui permettent la production des éléments essentiels, technologiques essentiels, à la transition énergétique. Ça peut être des éléments d'actifs corporels, type terrain, construction, équipement, machine, ou des actifs incorporels du type brevet, licence, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle, qui seraient essentiels pour le développement de ces technologies visant à la transition énergétique. Étant précisé que l'octroi de ce crédit d'impôt est soumis à un agrément qui doit être préalable à l'engagement des investissements. Donc, on est vraiment sur la notion d'agrément classique. L'agrément doit être sollicité préalablement à l'engagement des investissements justifiant cet agrément. Donc, je devrais solliciter par projet pour mes dépenses d'investissement un agrément auprès du ministre du Budget qui se prononcera après l'obtention d'un avis conforme de l'ADEME. Et quel sera le taux de ce crédit d'impôt ? Alors, là aussi, c'est toujours simple, comme en matière fiscale. Donc, on a un taux de base, le taux de 20% pour toutes les entreprises. Et puis après, on a commencé à avoir la variété des taux qui vont au-delà de 20%. C'est plutôt une bonne nouvelle. Premier taux au-delà de 20%, c'est un taux de 25% pour ce crédit d'impôt. Pour autant que mes investissements soient réalisés dans une zone d'aide à finalité régionale. Taux de crédit d'impôt qui est porté à 40% quand l'investissement est réalisé dans une zone d'aide à l'investissement des PME, ZAIPM. Étant précisé que ces taux de 20, 25 et 40% sont augmentés à nouveau en fonction de la taille de l'entreprise. Les grandes entreprises, ça sera 20, 25 ou 40 selon la localisation d'investissement. Pour les moyennes entreprises, je bénéficie d'une majoration de 10 points de ce taux de crédit d'impôt. Et pour les petites entreprises, c'est une majoration de 20 points du taux du crédit d'impôt. Donc on a un taux qui est au minimum de 20%, au maximum de 60%. Une entrée en vigueur un peu particulière également ? Oui, une entrée en vigueur sous réserve de la validation de ce dispositif par la Commission européenne, premièrement. Et puis deuxièmement, ça serait une entrée en vigueur au titre de l'ensemble des projets qui auraient bénéficié d'un agrément obtenu avant le 31 décembre 2025, étant précisé qu'on peut solliciter cet agrément depuis le 27 septembre 2023, date de présentation du projet en Conseil des ministres. Merci pour ces précisions. Dernier point. Pour clore le chapitre de la transition écologique et la décarbonation de l'économie, un panel de mesures serait adopté. Alors c'est un peu une liste à l'après-verre, mais est-ce que vous pourriez, juste pour qu'on ait l'information et que l'attention des entreprises soit sur ces points, pouvez-vous rapidement citer les plus impactantes ? Alors on peut toujours en parler rapidement. On en réservait six, alors qui résultent autant du projet que des amendements qui ont été adoptés dans le cadre des débats sur le texte. Enfin, adoptés, entre guillemets, eu égard à la procédure. Le premier, c'est une mesure de simplification en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait une dichotomie de traitement sur les mâts des éoliennes en fonction qu'ils étaient fixés à perpétuelle demeure ou qu'ils étaient simplement boulonnés. Là, par voie d'amendement, la loi prévoirait que les mâts des éoliennes sont en toute hypothèse exonérés de TFPB. Première mesure. Deuxième mesure qui était aussi attendue sur l'exonération de taxes sur les conventions d'assurance pour les véhicules 100% électriques. La loi prévoit de proroger cette exonération au titre de tous les certificats d'immatriculation émis jusqu'au 31 décembre 2024 avec un mécanisme rigolo. L'exonération serait totale pour les 12 mois suivants l'immatriculation, puis je bénéficierai d'une exonération partielle à hauteur de 50% de la taxe pour les 12 mois suivants. Donc un régime étalé sur 24 mois à compter de la date d'immatriculation. Autre régime, une modification de certains tarifs de droits d'assises sans rentrer dans le détail. Le gazole non routier va connaître une évolution de son droits d'assises pour l'augmenter progressivement. Le gazole consommé pour les travaux agricoles, de la même manière à titre d'exemple, va connaître une augmentation par rapport à son tarif actuel. Autre mesure rigolote, la contribution sur les rentes inframarginales qui, évidemment, intéresse de près les producteurs d'énergie renouvelable, qui serait prorogée en 2024. Elle devait cesser en 2023. Par amendement, on a proposé son extension sur 2024. Le gouvernement y est favorable parce que c'est une recette fiscale intéressante. Avec d'ailleurs une discussion entre la version adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat. À l'Assemblée nationale, on prévoyait que le montant serait minoré par rapport à 2023. Et les sénateurs ont adopté un amendement dans le cadre de l'analyse du projet de loi de finances où ils disent non, non, mais finalement, il faut qu'elle marche à plein, comme en 2023. Mesure technique, la question du déplafonnement, du reversement de la prime négative due par les producteurs qui sont signataires d'un contrat de complément de rémunération. Pour revenir sur ce dispositif, les producteurs d'électricité ont pu signer un contrat de complément de rémunération avec l'État au terme duquel, quand le prix de l'électricité sur les marchés est trop bas, l'État verse un complément de rémunération. Et à contrario, quand le prix de l'électricité est plus élevé qu'un seuil agréé, à ce moment-là, le producteur reverse une partie des sommes excédents. C'est ce qu'on appelle la prime négative. Le gouvernement avait dit qu'il faut partiellement déplafonner le reversement de la prime négative. Cette disposition avait été portée à la connaissance du Conseil constitutionnel qui avait sanctionné ce dispositif en disant que ce déplafonnement partiel de la prime négative ne peut pas relever des dispositions réglementaires. Ça doit être approuvé par la loi. Mais de la même manière, le Conseil constitutionnel valide le principe du déplafonnement, du reversement de la prime négative. Le gouvernement, ni une ni deux, se dit que tant qu'à introduire ces dispositions, profitons du projet de loi de finances et introduit un déplafonnement non plus partiel, mais total du reversement de la prime négative. Mesure qui est donc introduite dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Et dernière mesure, pour quelques petits contribuables, entre guillemets, pas en taille mais en nombre, la création d'une TGAP sur les déchets radioactifs métalliques. On crée une nouvelle TGAP, de mémoire 200 euros la tonne en 2024, 400 euros la tonne en 2027. TGAP qui a pour objet d'encourager au recyclage des déchets radioactifs métalliques et qui serait compensé pour le secteur par une diminution de la fiscalité sur les installations nucléaires de base pour contrebalancer le coût induit par le recyclage des déchets radioactifs métalliques. Merci pour cette liste et surtout le côté synthétique que vous y avez apporté. Alors sur les impôts locaux, concernant la contribution économique territoriale, nous avons un aménagement de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. En effet, pour rappel, la contribution économique territoriale, la CET, est composée de la cotisation foncière des entreprises, assise sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, et sur la CVAE qui est assise sur la fraction de la valeur ajoutée des entreprises, enfin produite par les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède le seuil de 152 500 euros. Pourquoi cette suppression ? Alors, cette suppression, elle avait déjà été décidée, c'est-à-dire qu'au terme de la loi de finances pour 2023, le gouvernement a dit on va supprimer la CVAE, mais on va le supprimer sur deux ans. Donc on va la supprimer en 2023 et en 2024, avec une dégressivité sur la suppression. Pour mémoire, en 2023, qu'est-ce que c'est que la CVAE ? Un, c'est un taux maximal, pardon, maximum d'imposition à la CVAE de 0,375%. Donc ça, c'est le taux plafond, premièrement. Deuxièmement, la CVAE, c'est aussi une cotisation minimum de 63 euros en 2023. Et enfin, la CET, qui est donc l'addition de la CFE et de la CVAE, fait l'objet d'un plafonnement dont le taux aujourd'hui est fixé à 1,625% de la valeur ajoutée des entreprises. L'objectif du gouvernement est de retarder l'échéance de la suppression de la CVAE, et donc non plus d'étaler sur deux ans sa suppression, mais d'étaler sur quatre ans. Tant et si bien qu'il n'y aura plus de CVAE en 2027. Avec une réduction progressive du taux de la CVAE, on passe donc de 0,375% en 2023 à 0,28% en 2024, 0,19% en 2025 et 0,09% en 2026 et donc 0,00% en 2027, il n'y en aura plus. Donc suppression totale en 2027. On a également une diminution du plafond en fonction de la valeur ajoutée de la CET, donc l'addition de la CFE et de la CVAE. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, ils sont tout aussi faciles à retenir que le taux d'imposition à la CVAE. Il y a une particularité dans le cadre de l'année 2023, c'est qu'on va supprimer la cotisation minimum en fonction de la valeur ajoutée des entreprises, ce qui fait que dès 2024, on a un certain nombre de personnes qui étaient redevables de la CFE au montant de la cotisation minimum qui vont totalement disparaître des redevables de la CVAE. On parle normalement, d'après les projections du gouvernement, d'environ 300 000 personnes qui étaient soumises à la cotisation minimum qui ne connaîtront plus de la CVAE. Merci beaucoup. Deuxième volet de mesure sur lequel nous souhaitons attirer l'attention des entreprises, c'est la fraude fiscale. En matière de fiscalité internationale, tout d'abord, et notamment du contrôle des prix de transfert, une nouvelle mesure apparaît, notamment le renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales. C'est l'article 22 du projet. Pour rappeler en deux mots, aujourd'hui, lorsque des entreprises françaises sont soit sous la dépendance, soit possèdent le contrôle de sociétés établies hors de France, l'administration peut ajouter à leurs résultats imposables les bénéfices qu'elles ont indirectement transférés à ces entreprises étrangères. C'est l'article 57 du CGI. Le gouvernement souhaite aujourd'hui renforcer ce contrôle. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte tout d'abord ? Quelle est la volonté du gouvernement derrière cette mesure ? Alors, si on le dit conformément aux dispositions prévues par le gouvernement dans ce projet de loi de finance, l'objectif, c'est de renforcer la détection et la sanction de prix de transfert abusifs au sein de groupes internationaux, sommairement dit. Évidemment, ces dispositions font suite à un certain nombre de contrôles dont certains ont pu faire la presse, avec la conclusion de Cégip, avec de grandes entreprises, pour laquelle l'État a bien compris que c'était un terrain potentiellement facile de contestation pour l'administration des politiques mises en place au niveau des entreprises, sans pourtant que ces dernières ont eu vocation à mettre en place un schéma frauduleux abusif, mais, à tout le moins, l'État identifie une potentialité de recettes importantes dans ce terrain-là. Donc, il veut obtenir plus d'informations, de façon à pouvoir contrôler les politiques de prix de transfert des entreprises. En l'espèce, ce que prévoit le texte, c'est un abaissement des seuils de déclenchement de la mise en place d'une documentation complète en matière de prix de transfert. Avant, le seuil de déclenchement de la documentation complète en matière de prix de transfert, c'était 400 millions. Le texte prévoit aujourd'hui d'abaisser ce seuil à 150 millions, sachant que c'est un seuil en chiffre d'affaires ou en total d'actifs bruts au bilan. Donc, d'avoir plus d'informations sur plus d'entreprises, de façon à pouvoir contrôler leur politique en matière de prix de transfert. Première chose que prévoit le texte sommairement. Deuxièmement, le projet de loi prévoit que la documentation mise en place serait opposable au contribuable, tant et si bien que si un écart était identifié, cet écart serait considéré comme présumé comme étant un transfert indirect de bénéfice, à charge pour le contribuable, de démontrer que non, ce n'est pas le cas, donc avec un renversement de la charge de la preuve. Et enfin, une augmentation des sanctions implicables en cas de défaut de présentation d'une documentation en matière de prix de transfert. Aujourd'hui, la pénalité, c'est 10 000 euros. Demain, la pénalité, ce sera 50 000 euros. Une date d'entrée en vigueur ? Au titre des exercices ouverts, à compter du 1er janvier 2024. Merci beaucoup. Sur la fraude fiscale, toujours, la fin justifiant les moyens, le gouvernement a souhaité apporter à l'administration fiscale des nouveaux moyens. Le projet de loi de finances comporte des mesures qui visent à renforcer le contrôle de l'administration. Philippe Boucher-Elgozy, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vont constituer ces nouveaux moyens ? Alors, il va y avoir un certain nombre de moyens qui vont concerner principalement un renforcement de la police judiciaire fiscale. Il faut savoir que jusqu'à présent, il y avait un service qui dépendait, j'allais dire pour faire simple, du ministère de l'Intérieur. Il y a eu une extension qui a été faite ensuite vers un service spécialisé qui dépendait de Bercy, donc les finances, l'impôt. Et aujourd'hui, il y a encore un renforcement de ces dispositifs qui font qu'en réalité, aujourd'hui, on a un renforcement de la police judiciaire fiscale qui va avoir pour objectif d'œuvrer dans le sens de l'administration fiscale, mais cette fois-ci avec les moyens de la justice pénale. Donc, ça veut dire évidemment tous les moyens classiques de la justice pénale que n'a pas l'administration fiscale. En matière de fraude fiscale, toujours, la mesure particulière qui fait couler beaucoup d'encre, elle concerne la création d'un nouveau délit, le délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale. C'est l'article 20 du projet. Or, cette mesure, elle n'arrive pas par hasard. Elle s'inscrit dans un contexte particulier. Oui, tout à fait. Il faut comprendre qu'en réalité, ce qui arrive avec le PLF 2024 en consacrant ce nouveau délit, en réalité, s'inscrit dans le sillage de ce qui a été amorcé il y a maintenant près d'une quinzaine d'années. Pour faire simple, en 2010, nous avons déjà une création de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. C'est-à-dire, on crée une brigade pénale spécialisée en matière fiscale. En 2013, c'est la fameuse loi qui va être relative à la lutte contre la fraude fiscale et qui va notamment conduire à la création d'un office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale. C'est-à-dire qu'on associe étroitement un certain nombre d'infractions pénales à la fraude fiscale. Et c'est vrai que quand il y a de la fraude fiscale, vous avez toujours, par exemple, des délits connexes, comme le blanchiment de fraude fiscale, par exemple. Donc là, cet office central est créé en 2013. En 2018, vous avez un renforcement des services de police judiciaire fiscale qui va être créé. Et on a donc aujourd'hui cette consécration avec le PLF qui rajoute encore un peu plus de pénales au fiscal. Il faut comprendre que ce n'est pas qu'un problème français, en réalité. C'est un problème qui est européen et qu'on voit également aux États-Unis. En réalité, il faut regarder le point de départ. Je crois que la genèse vient véritablement de l'affaire des subprimes, où en été cette affaire est au départ une affaire de fraude. Et puis très vite, les États ont considéré que la fraude fiscale, en France, c'est à peu près 60 à 80 milliards d'euros par an qui sont soustraits au budget de l'État. Donc on voit qu'en une année, on pourrait résorber rapidement des déficits. Mais c'est la même chose chez nos voisins européens. C'est la même chose chez nos voisins anglo-saxons. Les États ont compris que la fraude fiscale, ce n'était pas simplement de l'argent à faire entrer dans les caisses parce qu'il y a un mécanisme de fraude derrière qui vient toujours au soutien de la fraude fiscale. C'est aussi un risque, pour reprendre les termes des institutions européennes, un risque de déstabilisation des sociétés démocratiques. Et donc ça explique que depuis une quinzaine d'années, tous les États, pas seulement la France, ont cherché de plus en plus à pénaliser la fraude fiscale pour que véritablement l'administration fiscale, donc l'État et les moyens de lutter, et puis également pour que le côté répressif et donc le côté préventif à destination de ceux qui sont des fraudeurs fiscaux leur fassent comprendre qu'ils peuvent devenir demain des justiciables pénaux. Donc c'est cette tendance. Et aujourd'hui, le PLF consacre encore un peu plus le soutien de l'arme pénale au soutien de l'arme fiscale. Un délit, donc des sanctions pénales ? Oui, des sanctions pénales, des sanctions pénales qui, sur ce nouveau délit, sont des sanctions relativement lourdes dans l'échelle des peines, puisqu'on a une infraction qui est sanctionnée par 3 ans d'emprisonnement, 250 000 euros d'amende, mais qui peut même, lorsque cette infraction est commise à l'aide d'outils de communication en ligne, donc pour faire simple, réseaux sociaux notamment ou publicité digitale, qui peuvent être portées à 5 années d'emprisonnement, à 500 000 euros d'amende, et puis évidemment une querelle de peines complémentaires qui sont assez classiques en la matière, type interdiction d'exercer, interdiction d'exercice, l'activité, affichage et publication des décisions. Donc des peines qui, dans l'échelle des peines, sont quand même assez lourdes et qui sont surtout des peines qui ne sont pas aménageables au regard du droit pénal. Donc ce sont des peines, si elles sont prononcées, en partie ferme, qui seront exécutoires, et donc qui exposeront, pour les personnes physiques, à une peine réelle d'emprisonnement, et puis pour les personnes morales, à des peines qui peuvent être assez lourdes, puisqu'elles peuvent conduire à une interdiction d'exercice de l'activité. On parle de moyens, de services, d'actes et d'instruments. Concrètement, en quoi consistent ces moyens, services, actes et instruments ? Alors, on a en fait une liste dans le nouvel article 1744 du Code général des impôts qui est consacré par cette réforme, qui vise en réalité 5 cas précis. Pour faire simple, ce qui est réprimé, c'est l'ouverture de comptes à l'étranger, c'est la création d'outils ou de personnes physiques ou de personnes morales à travers notamment des mécanismes bien connus de droits anglo-saxons comme les trusts et les fiducies. Et puis, il y a trois autres points qui sont, à mon avis, qui ne posent pas de problème particulier. C'est si vous avez par exemple la fourniture d'une fausse identité qui va être produite ou de faux documents. C'est par exemple la mise à disposition d'une justification de domiciliation à l'étranger ou même au plan national qui va être fictive. Et puis, c'est plus largement la réalisation de toute manœuvre destinée à égarer l'administration. Une entrée en vigueur particulière ? Alors, on n'a pas de disposition dérogatoire, donc on va être sur une règle générale, c'est-à-dire au lendemain de la publication de la loi. Parfait. Alors, un nouveau délit, mais qui en pratique inquiète quand même pas mal les professionnels du droit et du chiffre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, parce que vous avez vu que dans les cinq critères de cet article 1744, il y en a trois qui ne posent pas problème. Si vous produisez un faux document, si vous faites une manœuvre destinée à égarer l'administration, si vous avez une domiciliation à l'étranger, fiscale, fictive, il n'y a pas de débat. Je dirais avant comme après, c'était poursuivi. Ce qui pose véritablement problème pour un certain nombre de professionnels du droit et du chiffre, ce sont les deux premiers points de l'article 1744, c'est-à-dire l'ouverture d'un compte à l'étranger et la création, par exemple, ou la participation à la création, par exemple, d'un trust, d'une fille du CIC, qui sont encore une fois des outils très classiques, notamment dans les pays anglo-saxons et qui sont très utilisés, par exemple, par des clients étrangers, y compris qui seraient ici, qui vivraient en France. Ça pose évidemment un problème majeur pour nombre de professionnels du droit et du chiffre parce que très concrètement, ils se disent, mais moi, si jamais je viens conseiller ou participer à la création d'un montage, mais qui n'est pas frauduleux, bien évidemment, dès qu'il y a une fraude, il n'y a pas de débat, mais qui, pour le professionnel du droit et du chiffre, va être un accompagnement pour le client, il se dit, qu'est-ce que j'ai comme garantie avec un tel texte, que quelles que soient les précautions que je vais prendre auprès d'un de mes clients qui va me jurer sur sa lettre d'engagement, de mission, qu'évidemment, il sera dans l'orthodoxie fiscale, qu'est-ce qu'il me dit que moi, dans quelques années, si jamais ce compte ou ce trust ou cette fiducie a servi à un moment à une opération susceptible de recevoir une qualification de fraude fiscale, qu'est-ce qu'il me dit que moi, les pouvoirs publics, ne vont pas chercher ma responsabilité. Autrement dit, ce qui est reproché par un certain nombre de professionnels du droit et du chiffre, c'est un texte très large et donc interprétatif et donc insécurisant au plan juridique. L'objectif était toutefois assez louable, l'objectif du législateur ? L'objectif est louable pour les raisons que j'ai expliquées, lutter contre la fraude fiscale, faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, assurer la cohésion fiscale et donc assurer aussi la stabilité dans une société démocratique, personne ne va le contester. En revanche, il ne faut pas confondre l'objectif et les moyens. Sur cet article, les trois points que j'ai évoqués, il n'y a pas de débat. Vous faites des faux, vous allez égarer l'administration fiscale. Bien sûr qu'évidemment, le professionnel qui se prêterait à ce jeu-là n'est plus un professionnel et devient un délinquant. Il n'y a pas de débat. Là où il y a une difficulté, c'est quand le texte n'est pas assez sécurisé au plan juridique et qu'il permet toute interprétation. Quand vous avez un professionnel du droit du chiffre qui peut demain se voir reprocher avec des règles de prescription très longues, six ans, voire plus avec les reculs de la prescription, qui se fait reprocher d'avoir participé à la création d'un trust d'un fiducier à l'étranger, évidemment, le risque, c'est qu'on arrive progressivement à une auto-censure des professionnels sur ce type d'opération. C'est peut-être d'ailleurs en creux l'objectif qui est cherché par le législateur. Un nouveau délit, pardon, mais aussi création d'une nouvelle sanction. Oui, une sanction qui est intéressante parce qu'on l'a appelée peine d'indignité fiscale. En réalité, c'est une peine complémentaire. Il est prévu par le PLF que tout contribuable qui serait condamné du chef de fraude fiscale pourrait se voir prononcer une peine complémentaire qui vise pour lui à se voir privé des réductions d'impôts, des crédits de réduction d'impôts qu'il peut avoir soit en matière d'IFI, d'impôts sur la fortune immobilière ou en matière d'hier d'impôts sur le revenu. C'est plafonné à une durée de trois ans. On est parti d'un constat, c'est de dire si vous êtes un fraudeur fiscal, vous n'avez plus le droit de bénéficier de certaines réductions d'impôts qu'aurait un justiciable qui lui respecterait la règle fiscale. Donc, c'est une peine qui a été qualifiée dans les travaux parlementaires d'indignité fiscale. Je pense que c'est intéressant parce que, évidemment, c'est une peine complémentaire qui peut être lourde. Je pense là aussi que le texte pêche un peu parce que, pour des raisons qui ne sont pas expliquées, on a permis donc de créer cette peine pour les réductions d'impôts sur l'IFI ou l'IR. Mais curieusement, on l'a totalement oublié pour toutes les réductions d'impôts qui viennent notamment des conventions de double imposition. Vous avez par exemple des revenus de l'étranger. Les États-Unis, par exemple, vous avez une convention fiscale qui évite la double imposition. Eh bien, un justiciable français qui aurait la majeure partie de ses revenus qui viendraient par exemple de l'étranger, les États-Unis dans mon exemple, ne pourraient pas être condamnés à cette peine complémentaire sur cette partie d'une convention de double imposition. Autrement dit, on a un peu l'impression qu'il y a eu une sélectivité. C'est le contribuable qui en France relève de l'IR ou de l'IFI. C'est-à-dire que c'est un peu étroit et je pense que là-dessus, le législateur aurait pu élargir l'assiette si véritablement on voulait faire une peine d'annéité fiscale qui ne sélectionne pas le contribuable à raison de la nature même des impôts. Quid ? Quid de la police judiciaire fiscale ? Vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, là aussi, en fait, ce n'est pas le PLF véritablement qui l'a créé mais c'est en accompagnement du PLF. Vous avez eu une réforme qui est intervenue puisque, pour faire sans faire d'historique, il y a eu une genèse en 2019 où avait été créé le service d'enquête judiciaire des finances qui était un service qui dépendait de Bercy qui aujourd'hui a été transformé cette année en Office National Antifraude, l'ONAF, dont on nous dit, un petit peu comme son ancêtre, le SEJF, dont on nous dit qu'il a vocation à s'occuper des grandes fraudes des grandes entreprises ou des personnalités publiques. Donc, vous voyez que le schéma est assez large et là encore, ça montre la volonté du législateur d'augmenter la réponse pénale au soutien de l'arme fiscale avec un service qui va dépendre encore une fois ici de Bercy qui va être composé donc à la fois d'agents de l'administration fiscale mais aussi de policiers qui sont, j'allais dire, à l'ancienne, traditionnels, mais qui sont quand même des policiers spécialisés et qui fait que ce service va avoir, va être doté de moyens à sa conséquence puisque, évidemment, il pourra avoir tout ce que fait la procédure pénale c'est-à-dire interception, géolocalisation, sonorisation, interception de correspondance, écoute, perquisition, filature, garde à vue, donc des moyens que ne peut pas utiliser l'administration fiscale et surtout des moyens qui, en matière de fraude, avec une conséquence ou une connotation internationale, vont permettre d'appréhender largement tout type de comportement. Si vous ajoutez à ça également les moyens de l'intelligence artificielle de l'algorithme, ça veut dire qu'il y a une réponse pénale qui est très forte, le PNF crée le délit que nous avons invoqué, la peine complémentaire, mais en réalité, avant même le PLF, l'État s'est doté des moyens d'assurer véritablement une répression pénale à la hauteur des enjeux et on voit bien avec cet office aujourd'hui qu'il y a véritablement pour l'État la volonté de créer un système qui soit fort et surtout, ce qui est intéressant, quelque chose qui dépend de Bercy, pas uniquement du ministère de l'Intérieur. Progressivement, on sent bien qu'il y a une police judiciaire fiscale qui devient, j'allais dire, de plus en plus autonome par rapport au gardien du temple traditionnel qui est la place Bourvaux et le ministre de l'Intérieur. Philippe Boucher-Elgozy, merci infiniment. Gabriel Dicara, merci infiniment pour vos éclairages. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver l'ensemble des commentaires du projet de loi de finances dans notre revue droit fiscal disponible sur Lexis 360 Intelligence. Je vous remercie pour votre invention. Sous-titrage ST' 501